et revoilà le piton voilà donc à la lumière de la surface allez on va aller jeter un coup d'oeil qu'est ce que ça paraît agir ces bestioles quand on quitte qu'on vient de sortir d'un t9 donc je vais essayer de pas m'écraser lamentablement comme une quiche sur sur la paroi ça va me paraître une maniabilité à côté de l'autre trombon et puis forcément ça pousse beaucoup plus j'ai à peu près 100 mètres secondes de vitesse de plus que sur le que sur le type 9 bon en même temps le type 9 est pas réputé pour sa vitesse et en plus je l'ai pas fité pour j'ai pas équipé avec avec les moteurs qui vont bien qu'est ce que j'ai à côté mais c'est vrai que j'ai toujours cette amende sur le dos donc on va aller voir si je trouve quelque chose à me mettre sous la dent on va aller sur le site d'extraction voilà donc après vous savez que j'ai pas un grand skill exceptionnel sur tout ce qui est sur tout ce qui est combat dans dans elite j'ai commencé à m'y remettre un petit peu avec le cobra pareil là je me remets doucement avec un vaisseau de taille un peu plus important donc avec le piton aussi on n'est pas à l'abri que je me crache lamentablement c'est bon j'ai quoi payer l'assurance l'assurance c'est 3 millions j'ai 11 millions en banque les 11 millions me paraître me par permettre pardon aussi de continuer mon commerce avec le type 9 donc ça veut dire je peux continuer de je peux continuer de faire mes navettes entre planètes et ainsi d'aller d'aller gagner un petit peu d'argent parce que je pense pas avoir le ni le ni le niveau ni le vaisseau pour gagner des millions rapidement en combat donc après je peux faire donc les sites d'extraction de ressources donc ça c'est surtout vous y allez surtout c'est si vous voulez miner donc vous allez avec votre vaisseau de minage et vous pouvez miner dedans par contre faut faire gaffe à pas se faire attraper par la patrouille quand vous êtes dedans enfin par tout ce qui est pirate contrebandier etc qui traînerait qui traînerait dessus après pour faire du combat et les zones de combats non plus un vaisseau des autorités voilà déjà il est recherché il est plus maniable que moi comme vous avez remarqué bon il est détecté il doit pas valoir grand chose mais bon on va s'amuser un petit peu avec voilà ça y est là il va faire boum donc première cible fait type 9 je pense pas qu'il soit hors la loi lui il est un peu loin de façon je vais me remettre en mode détecteur non c'est pas par là par là on va s'approcher ça tire ça tire ça c'est un anaconda je vais pas analyser quand même les vaisseaux de sécurité ça sert à rien ça c'est vaisseau de sécurité ça c'est un ça c'est un ah cobra 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 où te caches tu petit cobra ok parti l'espèce coûte c'est là qu'on dit que finalement la portée ça en plus ça aurait pu être sympa je sais pas on va quand même aller chercher on sait jamais ça c'est un vaisseau des autorités non non ça c'est un mineur non c'est un mineur je pense pas qu'il soit qu'il soit à la loi ça c'est un vaisseau des autorités vous voyez le plus long c'est de trouver quelque chose à se mettre sous la dent là dedans on va quand même aller scanner je suis là autant le faire on sait jamais on est pas à l'abri qu'il ait une prime sur la tête dans un autre système non hop on va aller jeter un coup d'oeil à ce brave monsieur mais ça m'étonnerait ah là bas ça tire ça tire ça tire ça tire ça tire hop Hop là, allez. Il y a moyen de se faire à manger. Voilà, ça y est, il est mort. Ouais, il faut économiser les munitions. Cool. Donc là, il n'y a plus rien. Ça c'est des autorités, autorités. C'est le cas pour le walker. Allez, go. Je vais t'apprendre à me scanner la trogne. Voilà. J'envoie tout ce que j'ai. Voilà, ça y est, il est mort. Voilà, donc ça fait une petite session. Qu'est-ce qu'on a encore dans le coin ? Sidewinder, je ne pense pas. Androne Collector. Bon ouais, je pourrais commencer à en ramasser un petit peu. Ça c'est un sillage à énergie. Ah, quoi que ? Ah bah si. Ah bah si, messieurs. Il y a de l'argent dessus. 4000. Ouais, c'est vraiment histoire d'y aller et de dire que j'ai fait mumus. Je suis à deux kilomètres. On va attendre d'être plus poil à deux. Hop. Ça y est, j'ai entamé mon petit déjeuner. Ça fait pas grand chose, mais ça fait toujours quelque chose. Voilà, ça y est, il est mort. Allez, dis-moi qu'il est hostile. Voilà, ça y est, il est mort. Oh, je sais me battre, je sais me battre. C'est un petit peu facile un piton face à tout ça. Ouais. Ouais, je pense pas qu'il reste grand chose à se mettre sous la dent. On a quoi ? Un cobra. Euh, je pense que j'ai déjà dû analyser. On va quand même essayer. Wow. Ça n'est fallu de tôt que je me prenne astéroïde dans la trogne. On n'est pas à l'abri qu'il n'est pas une prime dans un autre système. Non, il ne l'est pas. Je refais quand même une deuxième fois au cas où que c'est merdouillé tout à l'heure. Non, pas d'infos sur lui. Ok, alors qu'est-ce qu'on a encore qui traîne dans le coin ? Il est où, lui ? Voilà, on va s'éloigner un peu d'astéroïdes que j'ai repérés. Lui, c'est un mineur. Il est où, lui ? Il ne me plaît pas, ce monsieur-là. Il veut que je remplisse ma soude d'or. Donc, ça veut dire que ce monsieur-là, ce n'est pas un gentil. Donc, je peux lui courir au cul et commencer à tirer, vous voyez ? Il est recherché, c'était une certitude. Hop, donc voilà, son bouclier a déjà commencé à prendre. Oh, tu peux essayer de m'allumer, mon brave. Ouais, je fais un petit peu de l'RP, je sais, je joue que contre de l'IA. Mais bon, vu que l'IA nous parle, ça me donne envie de répondre. Et d'ailleurs, vous pouvez entendre le bruit des... De temps en temps, vous entendez un bruit sourd. Ça, c'est le gros canon qui a ce mat. Tu ne t'attendais pas à ça, tu ne t'attendais pas à un piton te mettre la misère ? C'est un petit peu normal, mon gars, t'es un petit peu en CD, quoi. Qu'est-ce qu'on a à côté ? Ah, ça tire. On va essayer de sauver le tipset. Hop, là, j'envoie tout ce que j'ai pour lui tomber le bouclier le plus rapidement possible. Ouais, c'est quand même du vipère. C'est déjà autre chose que du sidewinder. C'est pas du CD, ça. Ça, ça sait se défendre. Ouais, je fais gaffe à ne pas allumer les alliés, parce que c'est comme ça qu'on se retrouve avec une prime sur la tête. C'est bon, il est mort. Toi déjà, je sais que je ne t'aime pas. Tu me scannes, donc forcément, je ne t'aime pas. Tu fais partie d'une escalerie ou pas ? Hop, il paillette, il paillette, il paillette, comme Dimitri. Oui. Hop, voilà, son bouclier est déjà presque entièrement descendu. Il paillette, donc pour moi qui suis intégralement en Gimbal, ça fait un peu mal. Hop, je mets un coup de marche arrière. Beaucoup de marche avant. S'il pouvait arrêter de lâcher ses paillettes, ça m'arrangerait un petit peu, je vous la mourrai. Bon. Ça va, c'est moi qui ai encaissé la prime. Quad. Lui, il y a de fortes chances qu'il soit recherché. Euh, il est où ? Hop, allez. Donc, vous voyez, si j'avais des choses illégales dans la soute, là, je serais un petit peu dans la mouise. Lui, il est recherché, donc il ne faut pas que je me gêne pour la se mater. Niveau munitions, je n'ai pas regardé où j'en étais, mais je dois en avoir quand même pas mal. Bon, là, il y a ces autorités du système qui aident en plus vachement au combat. Bon, après, il y a plein de choses à ramasser que je pourrais essayer de me faire, mais ça ne m'intéresse pas des masses pour l'instant. Lui, non. Euh, oui. Ah ! Christian, machin chose, il est où ? C'est le dernier que je me fais, puis après, je vais rentrer à la base. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'au niveau munitions, je commence à être à court. Ah, par contre, là, j'ai peut-être fait une erreur. Il est dans un groupe. Ouais. Ouais, oui, 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 oui. Erreur, erreur. Grave erreur de ma part, vous voyez. Je ne vais pas pouvoir m'enfuir. Je n'ai pas fait gaffe, j'ai attaqué alors qu'il était en groupe de trois. Et là, je vais faire boum ! Donc, ça va vous permettre de voir comment fonctionne l'assurance. Ah, ça pique les yeux. Ça pique les yeux. Vous voyez, quand je vous disais que c'était le dernier, et ben voilà, Joe a été trop gourmand. Et du coup, j'ai perdu, je ne sais pas combien de centaines de milliers de primes. Donc, voilà. Donc, très clairement, j'ai été bête. Mais au moins, ça vous montre qu'il ne faut pas être trop gourmand. En plus, j'avais dit, j'avais regardé l'émission, je fais, allez, c'est le dernier. Et je n'ai pas fait gaffe qu'il était dans un groupe de trois. Jusqu'à présent, je faisais toujours attention, quand vous identifiez la cible, à voir ce qu'il y avait en face. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien récupérer mon piton. Ça va me coûter 2 600 000. Voilà, je le récupère, quitte à le revendre. Mais non, je déconne. Donc, ouais, il faut toujours avoir de quoi se payer l'assurance. Vous voyez que là, si je n'avais pas eu de quoi me le repayer, je pouvais tout perdre, potentiellement. Je pouvais potentiellement tout perdre. Donc, voilà, il faut y faire assez attention à ce genre de choses. Allez, je vais y retourner pour me venger, mais je vais faire ça hors vidéo. Allez, tcho tcho les amis, à très bientôt.